Salut toi, tu vas bien ? Et voilà c'est le retour. Je m'excuse, ça a duré longtemps. C'était l'été, déménagement, emménagement, travaux, bricolage, un tout petit peu de vacances, une toute petite semaine, mais oui, belle bulle d'oxygène en dehors de la région parisienne. Et voilà, c'est le retour au Vélotaf et au trajet urbain. Avec une énorme différence, madame, mademoiselle, monsieur, je tenais à t'adresser mes plus profonds remerciements. J'ai la semaine dernière acheté un nouvel ordinateur grâce à ton concours. Une immense générosité et d'une grande rapidité. Je ne m'attendais pas à pouvoir réunir autant d'argent, il faut dire ce qu'il y a, c'est ça, autant de fonds. Au début de ma démarche sur Tipeee, je n'envisagais pas du tout une telle participation. Une telle somme, il se trouve que toi, plus toi, plus toi, plus toi, vous avez contribué pratiquement intégralement, mais on n'est pas loin du compte, vraiment, à m'acheter ce nouvel ordinateur. Celui dont je te parlais, donc un ordinateur neuf à un prix absolument délirant chez Macintosh. Autant te dire que ça me change la vie d'une force énorme. C'est sidérant même, c'est incroyable. Il va plus vite à traiter de l'ultra haute définition que n'arrivait à le faire le précédent, quand il était en forme, avec de la haute définition simple. C'est dire s'il y a de la valeur ajoutée phénoménale dans cette affaire. Un immense merci à toi, 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 à tous. Vraiment. Je suis vraiment abassorti. Je ne me serais jamais vraiment imaginé, enfin, voilà, ça a pris des proportions délirantes. Si on est presque trop, c'est gênant, donc j'ai vraiment encore du mal à réaliser. Et puis, bon, bref, j'ai un petit nuage. Voilà, j'ai un nouvel ordinateur tout neuf, tout beau, qui carbure comme une fusée, qui m'est tombée du ciel grâce à toi, grâce à vous tous. J'apprécie immensément. Merci encore. Ce jour-là, justement, après mon retour du travail, j'ai fait un petit détour par le neuvième arrondissement, parce que j'avais besoin d'acheter un petit adaptateur. Parce que, alors, les nouveaux ordinateurs chez Macintosh, il n'y a pas un seul port dans lequel je pouvais rentrer quelque chose que je possédais. Donc, il faut acheter un petit adaptateur pour brancher ne serait-ce que de l'USB, par exemple, ou du FireWay, ou du Thunderbolt précédent. Voilà, pas le nouveau. Et puis, il faut que je me familiarise un petit peu avec ce nouvel OS. Et surtout, 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 alors l'OS, ce n'est jamais un problème chez Macintosh. Pour les neuneus de l'informatique comme moi, c'est très pratique, justement, parce que c'est très accessible. En fait, je me rends compte que j'exploitais une version antédiluvienne de mon logiciel de montage, Final Cut Pro X. J'ai une licence officielle depuis pas mal d'années. Et puis, comme mon Mac était bloqué dans un OS antédiluvien, il y avait la version antédiluvienne de facto de l'FCPX avec. Donc, c'est totalement révolutionnaire. Je ne m'y retrouve pas, là. C'est tout à fait nouveau pour moi. J'ai eu l'impression d'être Georges Lucas, là. C'est l'éclate. Et donc, là, je rentre du 9e arrondissement jusqu'à Beson, où nous résidons désormais en famille, dans la joie et la légresse, parce qu'on a pu s'offrir un logement où nos enfants, nos deux enfants, disposent chacun désormais de leur propre chambre. Et ceci est une énorme révolution. Évidemment, il a fallu qu'on aille piocher par-delà la barrière psychologique de l'A86 pour pouvoir prétendre occuper un logement d'une si grande taille. Bon, ça, on a tous le même problème avec le logement, avec les enfants, la famille. Forcément, on ne pouvait pas rester à Paris, entre Amuros, ad vitam aeternam, eu égard au prix de l'immobilier et des baux de location. Donc, je me retrouve maintenant quotidiennement dans une position où je rencontre des nouvelles problématiques. Parce qu'étant bon parisien depuis 22 ans, j'ai vu la ville se transformer totalement en matière de cyclabilité. Et je me rends compte que dès lors que tu passes juste le panneau Paris barré, il se produit une espèce de disparition instantanée des aménagements cyclables et de la cyclabilité, tout simplement. Tout d'un coup, pouf, tu quittes Paris, il y a évaporation de la cyclabilité et tu te retrouves beaucoup plus sur la chaussée. Ça ne me pose pas de problème personnellement dans la mesure où j'ai, entre guillemets, grandi avec ça. Parce que, voilà, j'ai commencé à me déplacer à vélo quand, évidemment, il n'existait pas de pistes cyclables à Paris ou si peu, tellement peu. Ça a été ésotérique. Il fallait vraiment aller les chercher. Mais bon, j'y prends goût. Et puis, l'âge venant, j'y prends goût de plus en plus, pour parler honnêtement. C'est-à-dire que, à mesure que les années passent, quand j'ai de quoi me mettre à l'abri, plus ça va, plus j'ai envie d'y être à l'abri, tout simplement. Je n'ai pas forcément la fougue de mes 20 ans, tout simplement. Et j'apprécie quand je peux disposer d'un aménagement dédié et séparé pour circuler en toute sérénité. Bon, à présent, là, je me retrouve avec un itinéraire qui est pour moitié, hors d'une zone où je peux disposer d'une multitude d'aménagements. Donc, je n'ai pas beaucoup de choix pour venir m'abriter et pour venir chercher les aménagements. Tu as pu voir, dans les dernières vidéos que j'avais postées, comme je bataille depuis des mois avec la défense, tout simplement, parce que c'est pile sur mon trajet. Et si je veux passer au plus court, c'est là. Au bout d'un moment, quand tu as 17-18 bornes allées, tu cherches un peu plus court aussi. Précédemment, j'avais au plus court 10 km. Dans la pratique, c'était plutôt 13-14. Allées et 13-14 retours. Là, je cherche un petit peu moins les fioritures, quand même, parce que j'ai des problématiques de temps. Tout simplement, le matin, je cherche à aller un petit peu, comme tout le monde, au plus efficace. J'ai trouvé des itinéraires sympas et je me rends compte que la défense, ça me pose un problème d'efficacité. Parce que pour contourner la défense ou pour passer par la défense, ça devient très vite pénible. La semaine dernière, j'ai galéré parce que mes petits passages secrets au niveau de sous la dalle de la défense étaient fermés pour travaux. Donc, je me suis retrouvé dans les traquenards. J'ai dû faire le tour du boulevard circulaire, qui est quand même une ancienne autoroute autour de la défense. J'ai dû le faire deux fois dans la semaine et aller et retour parce que je galérais à retrouver mon passage par en dessous ou par... Bon, au-dessus, c'est facile. Le problème, c'est qu'il y a plein de monde et que c'est toujours une aire piétonne. Donc, tu n'es pas censé y circuler fort. Et puis, vu le nombre de piétons que tu rencontres, de toute façon, tu ne circuleras pas fort. Même si tu veux y aller comme un bourrin, de toute façon, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas, ce n'est pas possible. Ce n'est pas conçu pour ça, à la base. C'est très bien pour venir joindre ton point B. Le fait de pouvoir le faire à la bicyclette sur le parvis est tant mieux. Et merci. Merci beaucoup, parce que pendant tant d'années, c'était interdit. Mais voilà, moi, je n'y trouve pas mon compte, le parvis. Donc, je cherche à contourner. Je cherche à contourner plus ou moins large et notamment par le boulevard circulaire que j'ai tenté vers Saint-Nord et vers Saint-Sud. Bon, en termes de cyclabilité, oui, ce n'est pas une référence, c'est clair. Même si ça a été reconverti en boulevard urbain, donc c'est limité à 50 désormais. Et puis, il y a un tas de feux tricolores qui ont apparu pour réguler tout ça. Et ça roule quand même bien, bien, bien vite. Et bien gros, c'est très large. Donc, ce n'est pas forcément agréable. Après, il y a quand même quelque chose qui est important quand c'est des gros boulevards larges comme ça, c'est que les gens ont la place de doubler quand même, potentiellement, de doubler proprement puisqu'ils disposent d'au moins trois voies. Donc, il n'y a pas tellement d'excuses pour pouvoir se déporter. Ce n'est pas comme quand on est dans une rue à sens unique ou une simple rue à double sens. Bon, on arrive à Colombe, là. Et puis, là, j'ai tenté un espèce de chemin de traverse qui longe la 86. Alors, ce n'est pas très bucolique, même si la végétation prend le dessus sur le reste. Je me suis rallongé. Je n'ai pas fait du tout au plus court. Je voulais tester justement par l'extrême est de Colombe pour venir ensuite. La 86, elle longe la Seine à cet endroit-là, plus ou moins près. Et je me suis retrouvé sur la fin de cette piste cyclable. C'est Google qui me la proposait parce que j'ai investi dans un système de fixation de mon smartphone parce que j'en avais marre de me prendre des vestes sur mes itinéraires que je préparais sur mon GPS. Et puis, tu te pointes à la défense pour passer par tel endroit et pouf, c'est en travaux, c'est fermé. Et puis là, le GPS, il te dit mais non, vas-y, vas-y, vas-y parce qu'il n'est pas connecté le GPS. Alors que ton téléphone, il est. Donc, ton téléphone, lui, il sait que c'est fermé. Et puis, il va te proposer naturellement un autre chemin. Et puis, je continue à tracer mes trajets même si je ne les publie pas tous sur Strava, loin de là. Parce que j'en ai un petit peu marre de publier que du vélo-taf sur Strava parce que j'en manque de vélos-loisirs mais je n'ai pas trop le temps. Donc, ça reviendra. J'en ai fait énormément à une époque. J'en ferai plus tard. Là, on est dans une période de notre vie où ce n'est pas possible de se faire plaisir à faire 1500 bandes par mois comme ça m'est arrivé pendant pas mal de temps. Hashtag plein mois. Non, 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 parce que j'ai eu la chance de le faire à une époque. Donc, il n'y a pas grand monde qui a la chance de le faire. Bref, je longe le parc Pierre-Lagravaire en direction du pont de Beson. Je la connaissais, cette piste parce que j'ai eu l'occasion de la fréquenter dans des sorties organisées par des boutiques, justement. J'aime bien les sorties organisées par les boutiques parce que tu te laisses porter, tu es dans un petit groupe et puis tu ne t'occupes pas de la map. Parce qu'on dit la map, ça fait plus bobo. On ne dit pas la carte, on dit la map. Et tu te mets derrière le mapeur, tu n'as jamais le droit de doubler le mapeur, et tu te laisses porter, et tu découvres des nouveaux trucs. Et c'est comme ça que j'avais découvert cette piste-là qui longe le parc Pierre-Lagravaire. Et voilà, Zoubidou, le col du pont de Beson, ça grimpe. Quand tu es en fin de trajet, si tu n'as plus grand-chose dans les pattes parce que tu es fatigué, parce que tu as une longue journée, ça fait un petit peu mal quand même. Et puis on arrive à Beson, alors ça, rien de nouveau. Est-ce que je t'ai déjà publié un trajet dans ce sens-là ? Ben non, peut-être pas, dis donc. C'est-à-dire qu'en fait, oui, je n'ai pas publié grand-chose en fait. Je m'excuse encore. Bon, bref, j'étais ravi de te retrouver ici, de publier aussi vite, de concevoir, de masteriser, enfin, je ne sais pas comment on peut dire, de monter et de produire cette telle observation aussi vite. Encore un intense merci à toi et à ce que tu rends possible là, maintenant, tout de suite. Hop là, vas-y, le passage piéton de n'importe quoi. Ça m'a évité de feu, effectivement. Bon, j'ai fait un trottinant en fait, avec les pieds qui tapent par terre comme sur une drésienne. Bon, je te souhaite une excellente soirée. Je te remercie pour tout ça, parce que c'est grâce à toi, sincèrement, vraiment, 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 éternellement. Et puis, je te fais un gros bisou. Un petit, un gros, et tout. Et je te souhaite une bonne soirée. Salut.